Salut les amis, ici The Prof D'Ortie, alors bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va construire un nichoir pour les mésanges, puisque le temps n'est pas favorable, alors on va se consacrer un petit peu aux activités d'intérieur. Allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Le temps n'est pas favorable, du coup on va se consacrer un petit peu aux activités de jardinage mais d'intérieur. Alors de jardinage, façon de parler, puisque là ici on va construire un nichoir pour les mésanges, qui va nous permettre de lutter contre des parasites du jardin, notamment la fameuse pyrite du chou, mais aussi les pucerons que l'on va retrouver au travers de ces petits jardiners. Au final, construire ce nichoir c'est très facile. On va avoir besoin forcément de quelques outils qui sont présentés devant, je ferai un petit point juste après. On va avoir besoin de bois qui est placé juste derrière, et on va avoir besoin d'une quinzaine de minutes pour la construction de ce nichoir. Alors ici, vous avez déjà vu certainement la première vidéo, donc là on va partir sur un autre modèle, et vous verrez qu'au travers de la chaîne vous pourrez retrouver différents tutos qui vous expliquent les différentes constructions, notamment sur la construction d'un nichoir à chauve-souris, à rouge-gorge, à merle, à moineau, enfin tout ça vous allez le découvrir dans la chaîne. On revient un petit peu maintenant au matériel, donc on va avoir besoin de différents éléments, différents outils qui vont nous permettre de réaliser ce fameux nichoir. Donc les premiers outils, ça va être forcément d'avoir une scie. Donc là ici j'ai choisi cette scie là, on va avoir besoin d'une perceuse visseuse, on va avoir besoin d'une ponceuse avec un grain de 120 ici, on va avoir besoin d'une équerre, d'un crayon, de gants, de clous et d'un marteau, si vous voulez réaliser uniquement en clous et non en vis. Ensuite, niveau bois, donc ici il me restait des chutes de contreplaqué, donc c'est pas le bois idéal. On pourrait partir sur du pin qui fait totalement l'affaire, cependant ici je vais réutiliser mes chutes pour pas les gaspiller, vous allez voir qu'on va pouvoir en faire quasiment deux avec une planche de ce type là. Au niveau des dimensions, donc ça va être un nichoir qui est assez petit, on va travailler ici pour ce mésange. Donc le mésange va nicher à partir d'avril, mai et vous pouvez avoir donc deux reproductions tout au long de cette année. Donc au niveau des dimensions, je reviens dessus, on va avoir 10 cm de largeur, 10 cm de profondeur et 200 mm sur la hauteur avec un toit qui peut être incliné ou non. Ça, c'est à vous de voir. Ici, on va partir sur un modèle à toit plat. Donc je vais commencer par prendre ma planche et faire le tracé. Donc il va y avoir au total six faces. Voilà, donc là ici, on va travailler à l'équerre et on va commencer par faire les planches de côté. Donc 10 cm par 20 et il y en a deux. Voilà, donc là ici, on va faire le premier tracé à 20. Voilà, et là, on va les nommer pour ne pas s'en mêler dans la construction. Donc là, ça va être côté droit et côté gauche. Maintenant, on va faire la partie avant et la partie arrière qui ici a les mêmes dimensions. Donc on va représenter ici les mêmes dimensions. Donc on va faire un 10 par 20 fois 2 pour avoir les deux côtés. Donc en gros, on va avoir une base qui va être quasiment identique avec 2 cm de plus sur la base forcément parce qu'il y aura l'épaisseur de notre bois ici qui fait 1 cm. Voilà. Et là, donc on refait le tracé à l'équerre. Voilà. Et le dernier qui est ici. On continue. Face avant et face arrière. On prendra forcément tout à l'heure une petite petite cloche pour faire notre trou qui est de 27 à 28 mm pour une mésange bleue. 32 à 34 si vous avez une mésange charbonnière. Alors là, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par faire la découpe de ces carrés-là et ensuite, j'attaquerai donc la partie toiture et la partie basse de ce fameux nichoir. J'ai mes 4 faces qui sont faites. Maintenant, on va les mettre sur le côté et on va travailler donc sur la partie toit ici qui va être l'équivalent d'un 15 cm par 14 cm. Là ici, il ne me reste plus que la partie basse à faire et le tour est joué. Maintenant, on va commencer à faire la construction de ce nichoir. Donc on va fixer ici les parties avant avec les côtés. Donc là, maintenant, on va remettre le côté droit et ensuite, on viendra s'occuper du fond et de la toiture. Donc là, c'est la même chose. Donc on va mettre les petits clous tout de suite. Voilà. Donc là, maintenant, on les fixe et le tour est joué. On fait attention à l'équerrage également. En voilà un. On peut également utiliser la ponceuse pour éviter que les oiseaux ne se blessent à l'intérieur, notamment s'il reste des échardes, surtout avec ce type de bois. Voilà. Donc je vais y fixer le fond maintenant. Donc il fait 12 par 10 avec l'épaisseur du bois. Voilà. Donc je vais venir mettre nos quatre clous. Donc là, on va affiner les arêtes et ensuite, on placera le toit et le tour est joué. Et voilà. Maintenant, on va placer le toit. Donc on va l'axer et le centrer. Mais d'abord, je vais percer mon trou en 28 mm pour éviter que la chute ne tombe à l'intérieur et ensuite, on va pouvoir donc le traiter à l'huile de lin et l'exposer dehors pour les futurs mésanges. Voilà. Le tour est joué. Maintenant, je vais poncer un petit peu à l'intérieur et poser le toit et on va voir ensuite à quelle hauteur on va devoir l'accrocher. Et voilà les amis, le tour est joué. Ça va être à vous maintenant de le reproduire. Alors maintenant, on va se poser la question à quelle hauteur je dois mettre ce nichoir. Donc ce nichoir, vous allez le placer entre 2 et 6 mètres de hauteur donc sur un arbre si possible, exposé sud-sud-est. Au niveau du traitement, vous allez pouvoir appliquer de l'huile de lin ici, vous allez pouvoir appliquer de la peinture du Suédois assez discrète, vous allez laisser sécher et vous allez pouvoir le poser donc où vous voulez dans votre jardin. Attention aux chats qui pourraient traîner dans le jardin, c'est pour ça qu'on le place assez haut. Cependant, vous pourrez par la suite découvrir dans les différents autres tutos qu'il est possible de faire des anti-nuisibles qui vont permettre aux oisillons de se développer correctement à l'intérieur sans se faire manger par les chats. Je vous dis à très bientôt les amis, merci beaucoup, on fait un petit pouce bleu, on partage la vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501